pour résoudre la crise des communes et des territoires au niveau de l'État semble être plus efficace. Aujourd'hui, nous pensons qu'ils portent au service du pouvoir télévitorialisé pour penser et agir efficacement à l'échelle locale dès le début de l'année, puisque des sorties pour les études, pour nos communes et ainsi de suite. La vente des territoires, la vente se rend compte dans les contraintes et les opportunités de l'économie informelle de façon accompagnée pas à pas vers l'économie formelle. Et dévoiler les institutions financières, les pouvoirs légitifs, c'est évidemment ce que nous proposons, sous l'autorité non du pouvoir légitif, mais du pouvoir de l'État. J'ai eu l'économie aussi. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'en quelques minutes, vous avez soulevé des points très importants. On s'en rend certainement repris aujourd'hui, tout à l'heure dans les chambres. Merci. 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 Michel. Merci. 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 J' spies. comptable devant une institution financière 10 secondes. Voilà la même chose que nous vivons. Et parlons de la conduite de projet. Même si déjà au niveau central, malgré tous les efforts que nous faisons, nous ne sommes jamais garantis que les projets que nous finançons aboutissent correctement. Pensez ce qui peut en être des commerces qui ont des problèmes de capacité autrement plus important que le niveau central. Ce sont toutes ces raisons qui font que malgré toute la bonne volonté, les transferts aux provinces, nous sommes nécessaires par la loi, par le projet, nous sommes passés avec la régularité qu'il faut. Il m'est arrivé, en circulant à l'intérieur du pays, d'entendre les déportés provinciaux me dire « Envoyez-nous le fonctionnement, envoyez à la limite le fonctionnement pour le gouvernement, pour les assemblées de le gouvernement, mais n'envoyez pas le budget d'investissement. C'est de l'argent de loge que vous donnez à certaines personnes. » Viens avoir eu ça dans plusieurs provinces. Et donc, voilà, je vous ai discuté, mais nous devons le justifier parce que un budget, c'est une loi que l'on est censé c'est sur les deux. Mais puis, si nous sommes quand même premiers responsables, nous avons, dans le cas, du budget de 2022, décidé, pour éviter tous ces écueils, pour contourner tous ces stress, nous avons décidé d'aller vers les territoires, avec un programme que vous connaissez popular, qui s'appelle le plan de développement local des 145 territoires, mais en contournant la possibilité budgétaire classique et en affectant les ressources de l'un des projets définis à trois agences d'exécution pour permettre une meilleure centralisation et un meilleur sonnerie de la finalisation des projets concernés. Cela a créé de nombreux de frustrations pour l'imagine. D'abord, au niveau central, parce que les ministères sectoriels se sentaient un peu plus loués dans leurs responsabilités, mais aussi, au niveau commercial, parce qu'ils avaient l'impression d'être pas effacés. Mais comment pouvions-nous faire heureusement en compte de l'expérience si nous voulions assurer qu'on arrive à des résultats ? Voilà, en gros, le type de difficulté que nous rencontrons, mais fort heureusement, les choses vont en s'améliorant. D'abord, parce que le budget était de plus en plus important, nous pouvons commencer à dégager les ressources pour l'investissement comme nous ne le faisions pas autrefois. Aujourd'hui, nous avons environ 15% des ressources budgétaires qui vont à l'investissement public. On a été à moins 20% en 2019 et on a fini l'année 2019 à 400%, mais avec un effort que vous connaissez, le programme des enjeux dont vous connaissez vous-même les difficultés qu'il a représentées. Et aujourd'hui, nous remontons progressivement en essayant de faire un effort de gestion déjà au niveau central pour nous pour eux et en essayant d'accompagner les provinces. Mais ce que je voudrais terminer, c'est que par l'exercice de ma faculté, je n'ai encore jamais reçu une seule province qui soit venue vers moi pour qu'on décide de comment améliorer la situation financière des provinces. Parce qu'elles ont quand même des ressources progrès prévues par la Constitution. Alors que nous avons des idées et nous avons le moyen de faire. Pas une seule, mais nous. Chaque fois qu'elles viennent, c'est pour réclamer leur part du gâteau national. Publier leur budget et les mettre, nous n'avons jamais entendu. Nous, je crois que nous transférons énormément d'argent en province, certaines telles comme Kinshasa d'allégation privilégiée parce que c'est la crise, c'est la crise capital, même si on n'en fait pas assez. En venant ici tout à l'heure, j'ai traversé un lac à Mandal, je t'ai très surpris, je me disais comment ça peut encore exister alors qu'il y a quand même des efforts qui sont faits pour un saisissement. Il y a pas assez d'argent, mais je trouve au moins pour mieux entendre de combien il vient de la ville de Kinshasa, d'une année sur l'autre, quelles sont les affectations autour du débat qui sont faits. Parce que Kinshasa, c'est quand même Kinshasa d'un habitant, c'est déjà plus que beaucoup de pays, c'est plus que Rwanda, population. Et donc voilà, nous avons tous ces efforts à faire. Lorsque nous avons fait tous ces efforts dans nos maisons, à ce moment, on pourra aller plus loin. On pourra parler de l'efficacité des PPP, de l'accès à notre richesse, on pourra arriver d'une banque spécifique pour les provinces. C'est aujourd'hui une banque où les problèmes ne sont pas dans nos maisons. Donc, on va voir ce que j'ai fait de défier. Donc, voilà un peu les difficultés que nous avons, mais je ne perds pas espoir puisque nous sommes en train de progresser et je crois qu'on ne reviendra sur un peu vraiment les questions sur certains exemples spécifiques parce qu'il y a tellement à faire, tellement d'opportunités. Je sais que les publics doivent nous parler de sa propre expérience, le nombre de gens qui sont capables d'accepter à l'inobler et qui sont capables de le financer à travers les prêts des prix protécaires mais qui ne sont pas dans l'augmentation et on est bon sur toutes ces questions pour en aller là. Nous vous remercions. Juste une question et une réponse c'est toi. On est 15% du budget de la gestion ça se présente quoi en valeur par rapport sur le budget d'une entreprise en gestion ? Pour 2022, je parle de 2022, nous sommes en 2022 à 15% du budget total dont 10% sur ressources et 5% avec les ressources et c'est la guerre. Grosso modo, ce qu'on met autour on sera autour de 11, 10, 11 milliards de budget pour 2022, peut-être que la plus 15% donc on dépasse les milliards du tout aux infectés essentiellement de résistants. On aurait pu faire davantage si on avait une meilleure capacité de délivrer de mille en mètres de projets mais c'est extrêmement compliqué. Je vois quelqu'un ici qui fait la promotion de ces biens et qui est là mais Métro Team c'est un projet innovant c'est-à-dire le print, le blinde de l'activité de l'aéroport et de la capitale. J'ai pris une initiative en impliquant ce projet qui est un peu de mettre 20 millions de dollars sur la table de la capitale de plusieurs mois depuis six mois ou plus pour comme fondament aider le projet à préparer les conditions et à permettre l'évacuation des gens qui occupent la voie et les relocaliser avec du logement décent en dehors de la ville. Ces 20 millions de dollars ne sont pas encore dépensés parce qu'on est après, parce que c'est lourd, parce que la machine est lourde et on est un peu. Et finalement, les Nidabons ont venu tout récemment avec cette équipe de mobiliser un partenaire financier africain qui prend le livre dans la structuration de ce projet et qui va nous permettre de l'accélérer. Parce que pas nous-mêmes nous n'avons pas été en mesure de le faire. Nous avons appliqué certains projets qui vont être à répliquer les signes de concession publique avec un partenaire publique que ça nous en attrape. Mais dans d'autres pays, c'est l'enfance de publique elle-même qui conduit le projet et qui le pose. Ça n'a pas été possible ici. Elle n'était pas en mesure de le programme qui partenaient beaucoup de l'économie. Il a fallu cette démarche-là. Et aujourd'hui, on a réuni un tour de table. Je pense que dans le prochain mois, on verra commencer notre tableau sur les tourquilles. Donc la première phase, c'est l'aéroport au centre-ville et il y a d'autres phases autour de la ville. C'est un élément de changement fondamental par rapport à la politique d'expo-béco, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. Et après, les gens vont comme ça sur lesquels on va voir. Merci. Merci beaucoup. On a passé les denus comme vous avez remarqué. En même temps, c'est une gâchique et donc il y a un peu un peu de maçon. Nous avons passé de la ville de Kinshasa. Je sais que c'est pas vous qui est directement sur le sujet, mais vous êtes particulièrement en débat pendant vos réunions en arrière. Comment est-ce que Kinshasa, dont on a beaucoup parlé sur les trois 20 jours, comment est-ce que au point de vue vision, financement, vous considérez cette problématique ? J'écoutais pendant la préparation de l'expo-béco, certains, l'exception d'un certain nombre de deux ans et de trois structures de la ville de Kinshasa, qui s'est chiffré pour un dizaine de milliards de dollars, alors que, nous avons d'entendre que le national des investissements d'investissement était de 11 milliards et pas de 1 milliard un milliard de dollars. Donc, comment est-ce que vous, la ville de Kinshasa, vous vous positionnez par rapport à cette chose ? Avec, bien entendu, une idée de persécution. Vous avez quelques minutes pour essayer de nous écrire et de nous c'est un peu de citoyen. Je vous remercie sur le site. Vous avez des renforts dans la salle, parce que vous avez des renforts dans la salle, parce que je n'étais pas censé être ici, moi, je suis toujours en cas de la récentralisation et de la politique. Je prends le lien d'une pause de la récentralisation. Mais la présence ici, je suis en fait, c'est un peu de forme de rancune d'un dégâts qui sont en structure de manifeste et qui sont en présence de l'ambition. Mais grâce à l'unité, je vais essayer de l'abiteste. Je sais que ce ministre est en train de vivre ici, qui sont en plus ennus. Mais je n'ai aussi souvent été sur une petite chose pour me donner la parole. C'est le gouvernement de l'économie, c'est qu'il y a ce bien pour moi, ce livre du mot de l'existence et de la visibilité maximale de l'accepter du niveau des communes. Je vais d'abord parler un peu de ce qui se passe au niveau de la mise. Tout d'abord, on a écoqué avec le Nord de 97 qui a parlé sur place d'une commission pour essayer justement de déquantifier un peu toutes ces choses-là. Mais je dis que ça sera intéressant et c'est le vital pour la vie. Et donc, pour m'adresser à la façon de ce ministre des Finances, que la vie de toute ça, elle est fière. Je cite à titre qui est le texte qui porte pour l'organisation de la police. Il y a un peu un peu un autre cher ami qui se tenait un peu des questions. Nous, on peut rencontrer dans cette ville parce que tout fait que la police personne n'est pas et en faisant confiance à la ville, c'est-à-dire en accompagnant en collaboration et en soutenant ce que nous avons sur le niveau de la ville. Nous sommes en train de travailler et de faire parler de cela. Nous pourrons générer beaucoup plus d'argent qui pourront les gens configués aussi au développement de la ville et accompagner le gouvernement central. Je sais qu'au niveau des lois ministères, il y a des éditions avec les autres. La ville ne bouge pas assez par le conseil. Je crois que la manière pour permettre à ce que le gouvernement s'en fera pu se percevoir c'est d'être ainsi que le gouvernement provincial ainsi que les communes ce serait si par le terme c'est de se faire confiance. Malheureusement, j'ai un peu de confiance dont on ne s'en fait pas confiance notamment dans cette espèce de guichet qui ont eu à retenir ces propos en disant que la multiplicité des taxes etc. Si on avait un seul cliché unique, la ville pourrait faire son travail dans le cadre de la maximisation et aussi accompagner le gouvernement central. Je ne vais pas revenir par rapport ce que rapporte notamment les sociaux etc. Mais je veux juste répondre à ce que le gouvernement ne peut pas aller ici. Les communes sont fiertes. Les communes sont riches. J'en prie pour justement utiliser le maximisation de ce que j'en ai lui. J'en prie ça c'est vrai qu'on a gagné des élections pour qu'il y ait un plus grand accent particulier sur la formation des hommes. J'ai fait moi-même promesse. Je vais citer quelques thèmes. Vous avez l'Éthique 0.3 du 9 septembre en 2013 qui porte sur la protection et l'assainissement de la vie de l'Éthiassat. Vous avez l'Éthique 0.5 du 9 octobre de 2012 qui s'en sont en 1870. Vous avez une ordonnance de 31 en 1875 et également les heures de la fin des fermetures des décoissants parce qu'il y a le fait de l'Éthiassat. Et qui appellore une poisson appositivement. Et vous avez aussi l'Éthique interministérielle du 9 octobre de 1993 sur la protection des certitudes. Mais où je veux en venir c'est que tous ces textes disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Lorsqu'ils ne le fait pas il y a des salons. Notamment les 10.003 qui posent les recettes notamment lorsque tel n'est pas en plus les salons dans plus qu'à 50 de l'Éthiassat. Et je crois qu'à rapport à ça je veux préciser la question que monsieur le ministre qui en se dit au fait j'ai remis combien elle est plus j'ai fait des cliches par an par an c'était en fait combien il y a des cliches par an on va parler des états comme si il y a un pays de pour la situation qui rentre en rien oui avant la question aujourd'hui le ministre des sciences c'est la capacité qu'est-ce qu'il sert et 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 qu'est-ce qu'il sert 10 millions de dollars par an 10 millions et les six pays devront être suicidés pour le temps on peut gagner 200 millions on est à peu près à peu près à ces niveaux-là mais on peut à des à peu près euros donc vous voyez que c'est on a beau on a beau travail je crois qu'on va pour en venir sur le fondu de la même sur les infrastructures pour améliorer l'endroit de Kinshasa ou pour l'acteur de ville et de congrès au sens large de l'essai et quoi si on a 10 dollars par habitant à Kinshasa par an comme on l'a vu et là c'est quoi de ville vous avez besoin d'investissement de budget d'investissement qui est qu'il faudrait pour que qui soit de bien et de vivre si si la vision a été défi oui par exemple le SOSAC et le 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 en 2020, le montant de 30 milliards de dollars, mais ils ne sont pas prévus. C'est de 20 milliards par an, c'est de 20 milliards par an, c'est de 20 milliards, mais c'est de 20 milliards, mais c'est de 20 milliards par an, c'est de 20 milliards, mais c'est de 20 milliards, et il faut absolument sortir, en entendant que l'activité le mieux puisse, il y a une sorte de passant, c'est de 20 milliards, c'est de 20 milliards, ils sont sur d'autres choses, avec les pays, mais pas les gens, le pays. Oui, mais là, vous êtes d'accord sur le... Vous êtes d'accord sur la question de quoi ça ? Ah, là ? Je vous remercie, je vous remercie. Je reviens sur le correction, on a aussi parlé de capacité, et vous avez participé des pouvoirs publics nationaux de progression à planifier, à projeter et à gérer les finances publiques. Vous êtes le bref, je crois que la règle de votre organisation mentionne que vous êtes le comité de programme national, le comité d'orientation de la réforme des finances publiques. Si on ne va pas vous demander de décliner la totalité des interrogatifs de votre organisation, mais si vous pouvez nous... ... sur la capacité, mais la capacité, que le ministre de la Règle des Finances a soulevé, est-ce que nous sommes capables de gérer, et quelles sont les réformes auxquelles nous devons faire face, auxquelles nous devons assumer, pour arriver à la pointe de visibilité de la gestion des finances publiques ? ... 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 qui sont pris par le gouvernement et même par le gouvernement des autres. Donc la tendance au concept, et pour la plupart de nos collectivités publiques, c'est qu'on veut mettre plus l'accent sur les réceptes, si on n'a pas des réceptes attendus, on voit ça. À l'autre côté, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à ces collectivités pour pouvoir mobiliser l'attaque des ressources. Je vous le prends pour l'exemple, quelques réceptes qui sont prévues dans le cadre des ressources. Je prends les impôts locaux. On assiste, ils sont précemment proposés, de les offrir les poursuites révenus pour l'actif, et des impôts sur les entreprises autonomes. Nous assistons actuellement, dans la plupart de nos agglomérations, à un bout immobile, duquel peuvent provérir beaucoup de ressources pour ces activités en termes d'impôts faussés et d'impôts sur les données autonomes. Mais est-ce qu'on assiste actuellement à un bout d'essai, par exemple, sur cette matière, pour la télévision ? Ça, c'est une question. Deuxième problématique. Je crois qu'il y a un déficit des capacités en matière de gestion économique. Moi, j'ai eu l'affaire à lignée de CEU à la Provence. Vous savez que dans cette même Provence, je ne dis pas que c'est le cas de l'année 1960, le réuniment des pré-rédits pour gérer le budget de la France publique, les acteurs, les non-plans. Si vous voulez mobiliser les ressources, et si vous voulez les mobiliser de manière efficace et efficiente, je crois qu'il y a des pré-rédits qui sont déposés en matière de gestion. Donc, il y a ce problème des déficits de l'organisation des insectes par nos entités, par nos provinces, par nos villes, mais aussi ce qu'on appelle, je ne rappelle pas, c'est des déficits à matière de gouvernance financière. Parce qu'en présent, vous verrez que la gestion des finances publique soit gérée en se rapportant sur les exigences en matière d'efficacité et d'efficacité opérationnelle, en matière de rédivisabilité, mais aussi en matière de transport. Est-ce que tous ces compétences sont mis en jeu par la gestion des finances publiques provinciales et d'efficacité ? C'est une question. Donc, si vous voulez dire, dans mon étiquette, j'avais préparé un certain nombre de recommandations. qu'il faudra, si besoin d'être, mettre à profit pour que les finances publiques contribuent à la croissance, à la construction, à l'avenir de l'échange. Je déplace la position du secrétaire, si besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Dichien. Par contre, il y a juste un aspect qui n'a pas été en train de discuter de la gouvernance. Les textes, la partie d'amélioration des textes, maintenant, je pourrais... Est-ce qu'il existe des mécanismes de formation et de contrôle qui permettent d'encarler et finalement d'améliorer la gouvernance ? Mais non, on est là, on est là. Parce que je crois que la salle, c'est impressionnant de savoir ce que le grand banquier et les petits va pouvoir me dire... Je donne deux, trois à l'heure. Deux, trois à l'heure. Un exemple. Je lisais un article sur l'amélioration du système de paiement, on le renda à côté ici, où entre 2015 et 2018, les recettes d'un ville de combat ont augmenté de 2000% simplement parce qu'ils ont numérisé le système de tarif. Cet exercice a été fait, bien entendu, avec Laval et les autorités publiques, mais a été mené par le secteur financier privé. Est-ce que vous pouvez nous donner... Je sais que les banques commensales dans la structure actuelle ont des difficultés à venir sur les travaux d'infrastructure publique, mais est-ce qu'en matière d'innovation, en matière de ce qui se fait dans d'autres pays, et qui exaccent, il y a des modèles, il y a des orientations qui peuvent être mis au service de notre réflexion ? Merci beaucoup, Michel. Merci aussi aux différents intervenants. Peut-être que vous n'allez, avant que je n'aborde de dire que la préoccupation, rebondir un peu sur le sujet qu'on a pu entendre, notamment du honorable et du ministre des Finances. Le problème de la gouvernance, c'est un problème critique, c'est un problème dangereux, qui fait que, par moment, beaucoup d'instructions, surtout des quartiers, ne sont pas accompagnées à l'économie. Déjà, si l'agenté nationale dit qu'il a des réserves pour pouvoir financer ou encore avoir des ressources, parce qu'il y a un souci de gouvernance, de l'éducation. Donc, ça, c'est une question dangereuse, qui doit être appréciée pour que nos entités décentralisées et territoriales puissent utiliser le financement d'un accompagnement, que ce soit les différentes banques et institutions bancaires classiques. Le deuxième brouillet, j'allais quand même vous répondre, c'est que, il y a plusieurs arsenal, comme vous venez de le dire, mon premier débatteur, tout à l'heure, la loi présente plusieurs essais déjà, au niveau que ce soit provincial ou au niveau du gouvernement, qui ne sont pas activés, qui ne sont pas mobilisés à ce jour. Nous, en tant qu'institution bancaire, en disant que vous avez déjà donné des boutons d'âge, je ne pouvais pas répondre à ce qu'on a réalisé ici au Congo. Les banques, et nous, en l'occurrence, nous avons la capacité d'accompagner le gouvernement, et que ce soit d'autres entités, pour la mobilisation de l'université, via les outils informatiques que nous avons, et la numénie, la capacité à dynamiser. Nous avons testé avec un ministère un projet pilote. C'était une rédépendance que ce ministère a mobilisé, à titre, tout au début, quand on a lancé le programme, c'est nous qui avons financé l'infrastructure pour cette numérisation, c'est le ministère a mobilisé 30 000 dollars le mois. Au bout du processus, quand on a numérisé ce processus-là, le tout premier mois, cette récette est montée à 300 000 dollars le mois. Pendant la phase de maturation, c'est passé à 1 million. Donc, passé de 30 000 à 1 million, les calculer ça, c'est possible que vraiment, les recettes et l'État ne s'étaient égotifiés, mais il suffit d'une capacité à organiser et...